... Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous avez bien pu mettre à profit les barres qui ont été diffusées sur le conservatoire chez vous. Donc aujourd'hui, on ne va pas refaire une barre, puisque cette barre qui a été diffusée, vous pouvez la refaire quand vous voulez. Par contre, on va travailler les enchaînements, c'est-à-dire revoir sur un enchaînement le ton lié, le pas de basque, la glissade, le pas de bourré et puis pourquoi pas une petite pirouette. Donc je sais qu'il faut beaucoup de place, donc essayez de pousser tous les meubles autour de chez vous. Je vais essayer que ça ne bouge pas trop. Donc vous faites comme vous pouvez. Alors, ça va donner. Je vais commencer jambe droite. Donc on commence par le ton lié. Ça fait ton lié à droite. 1, 2, 3, 4. Une glissade à droite. 5, 6. Une deuxième glissade à droite. 7, 8. Je coupe derrière. On fait un pas de bourré dessous-dessus. Dessous-dessus. Et dessous-dessus. On en fait 3. Et dessous-dessus. Ensuite, on rajoute le pas de basque. 1, 2, 3. Dans la diagonale. Je suis allée à droite, donc je vais à droite. Et pour terminer, je refais mon petit pas de bourré dessous-dessus. D'accord ? Donc je répète. Un temps lié. 2 glissades à droite. 3 pas de bourré dessous-dessus. Un pas de basque à droite. Et un pas de bourré dessous-dessus. Ça va ? Alors, on va y aller. Donc on commence jambe droite derrière. Porte de bras. Deux jambes droites devant, pardon. Temps lié. Deux glissades à droite. 6, 7. Pas de bourré dessous-dessus. Pas de bourré dessous-dessus. Le troisième. Pas de basque à droite. 3, 4, 5. 6, 7, 8. Pas de bourré dessous-dessus. On réfléchit. On le refait à droite. Temps lié à droite. Deux glissades à droite. Pointe, pointe, pointe. Pointe, pointe, pointe. 3 pas de bourré dessous-dessus. Le pas de basque à droite. Talon en avant. Et pour terminer, le pas de bourré dessous-dessus. Et je termine propre. Voilà. Donc, ça, vous essayez de le retravailler à gauche. Donc, pour le retravailler à gauche. Pardon. Pour le retravailler à gauche, qu'est-ce qu'on fait ? On se récite la phrase comme une poésie. Temps lié à droite. Donc, je commence avec la jambe droite. Temps lié à droite. Deux glissades à droite. Trois pas de bourré avec la jambe droite dessous-dessus. Le pas de basque à droite. Et le pas de bourré avec la jambe droite. Donc, vous voulez le réciter bien comme une poésie. Et vous le transférez, le transformez à gauche. Vous voulez que je vous aide ? Ouais ? Alors, ça va faire. Temps lié à gauche. Ensuite, oui, c'est ça. Deux glissades à gauche. Deux glissades. Pointe, pointe, pointe. Maintenant, il y a trois pas de bourré dessous-dessus. Dessous, je rappelle, ça veut dire derrière. Dessous, ça veut dire devant. Donc, je rappelle que c'est la jambe qui coupe, qui fait ce qu'on dit. Dessous et elle ferme dessus. Je coupe dessous, je ferme dessus. Je coupe dessous et je ferme dessus. Maintenant, le pas de basque à gauche. Jambe gauche. Je vais à gauche. D'accord ? Je suis allée à gauche. Donc, c'est mon bras gauche qui est devant. Je ferme. Cinquième. Et jambe gauche pour faire le... C'est ça. Pas de bourré dessous-dessus. Dessous, dessus. Et je suis parfaitement placée avec la jambe gauche pour tout refaire à gauche. D'accord ? Donc, un temps lié. Deux glissades sans changer. Ensuite, trois pas de bourré dessous-dessus. Le pas de basque et un pas de bourré dessous-dessus. Voilà. Et vous avez votre phrase musicale dans ces chorégraphies. Alors, on va terminer par les fameuses pirouettes. Donc, pour la préparation, ça va faire un, deux, plié, repoussé, fermé. D'accord ? Là, on va relever sur demi-pointe. Donc, je rappelle, les pirouettes, on met bien ça dans sa petite tête. On relève toujours sur la jambe de devant. Si je suis comme ça, je vais relever sur cette jambe. Si j'ai la jambe droite devant, je vais relever sur cette jambe-là. D'accord ? Donc, on relève toujours sur la jambe de devant. La deuxième chose à se souvenir, c'est que c'est toujours la jambe de derrière qui vient devant. Voilà. Ça, c'est les deux choses à retenir principalement. Après, si on tourne à droite ou à gauche, ça, il y a d'autres trucs que je vous dirais. Donc, là, on va faire... Je vais changer la musique. On va simplement faire des... On va faire quatre fois des relevés en équilibre sur la jambe gauche. Quatre fois. Et ensuite, quatre fois à gauche. Donc, on va faire la préparation. Je le montre sans musique. Ça va faire cinq, six, préparation, sept, huit. Je suis en train de me plier quatrième. Les deux pieds sont parallèles, les orteils vers les extérieurs. Je plie, je repousse le sol et je ferme derrière. Attention, je repousse le sol, mais je ne me repousse pas moi. D'accord ? On repousse le sol. Donc, on va faire ça quatre fois. Alors, il y a le caméraman qui rigole. Dans la joie, la bonne humeur, les filles. Allez, c'est parti. Préparation. Je repousse. Et un. Fermé. Dégagez. Préparation. Plie. Je repousse. Et un. Troisième. Et un. Et deux. On dégage. On ferme gauche derrière. On va le faire à gauche. Je m'avance un petit peu, sinon je suis sur le scotch. On fait à gauche. Donc, je vais relever sur la jambe de devant, retirer la jambe de derrière. Six. Sept. Huit. Je repousse le sol. Préparation. Je repousse le sol. Troisième. Et je repousse. Et le dernier. Je repousse. Je souffle. Je respire. Et on termine l'exercice des relevés pour les pirouettes. Donc, on va terminer sur les pirouettes par quart de tour. Donc, quand on fait une pirouette, on fait un tour complet. Ce qui est très important, c'est la tête. Parce que si on tourne comme ça, je vous ai déjà expliqué, c'est comme dans un manège. Au bout de... On est comme ça et on ne voit plus rien. Donc, la tête, elle va faire. Je vous regarde, ça va faire quart de tour. Un. La tête est toujours là. Demi-tour. Deux. Maintenant, comme le corps ne peut plus, c'est la tête qui va vite prendre le relais de mon point fixe et le corps qui suit. D'accord ? Donc, vous prenez un point fixe si vous êtes dans la cuisine. Vous prenez, je ne sais pas moi, l'horloge. Si vous êtes dans votre chambre, vous prenez un poster. Si vous êtes dans la salle de bain, vous prenez un gros flacon de parfum. Vous prenez ce que vous voulez. Un point fixe. Donc, ça va faire quart de tour. Vous regardez ce point. Demi-tour. Tête. Corps. Donc, ça va faire quart de tour, demi-tour, tête. Quart de tour, demi-tour, tête. Et chaque fois, vous revenez les yeux sur votre point. Ça, c'est très important. Ensuite, je vais me mettre face. Pour faire un tour, on va donc commencer à faire un équilibre quart. Un équilibre quart de tour. Un équilibre quart. Un équilibre qui tourne par quart de tour. Quatre quarts font un bon gâteau à manger. Non, quatre quarts, ça fait un tour complet. Donc, pour ça, même préparation, je retiens. Je vais toujours relever sur ma jambe de devant. Maintenant, pour savoir dans quel sens je tourne, j'ai ma jambe droite derrière. Eh bien, je vais tourner à droite. D'accord ? Donc, ça va faire quart de tour, dégager, poser, quart de tour, dégager. Vous voyez, je relève toujours sur celle-ci. C'est toujours celle de derrière qui retire. Et je tourne à droite. Et quart de tour. Et voilà, j'ai fait un tour en quatre petits tours. D'accord ? Alors, je remets cette musique. On va le faire. C'est chaud. Alors, vous êtes prêtes ? Jambe gauche devant, jambe droite derrière. On relève sur la jambe de devant. Et on va tourner à droite. Préparation. On ne va faire qu'à droite. Préparation. Et quart de tour. Ferme derrière. Préparation. Quart de tour. Je tourne à droite. Préparation. Je tourne à droite. Le dernier quart. Préparation. Je tourne à droite. Vous voyez, c'est ma main qui va donner la direction dans quel sens je tourne. Et je ferme derrière. Préparation. Donc, comme je sais, vous n'avez pas beaucoup de place. Vous ne travaillez que les quarts de tour. D'accord ? De toute façon, attention. Parce que quand vous allez revenir, je vais savoir si vous avez vraiment travaillé. Non, je rigole. Voilà. Travaillez bien ceci. Donc, deux, trois, quatre. Vous regardez la vidéo. L'enchaînement. Temps lié. Deux glissades. Oui. Trois pas de bourré. Un pas de basque. Et on termine par un pas de bourré. Voilà. Ensuite, il y a l'exercice, le travail des relevés. Vous savez, c'est comme les lettres quand vous apprenez à l'école. Le A. Et je fais encore un A. Et puis, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Ah. Et puis, celui-là, il est joli. Ah. Et puis, ça devient de plus en plus joli. La danse, c'est ça. C'est ça. Donc, vous répétez bien les équilibres. Puis, les quarts de tour. Et quand je vous revois la semaine prochaine, on espère de tout cœur, vous saurez faire trois tours. C'est génial. Je vous embrasse, les filles. Et j'espère à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Au revoir.